De toute façon, vous allez poser beaucoup de questions dans le débat tout à l'heure, et on va en arrêter là, parce que le temps passe, et je vais passer la parole à François Heuvet, que vous connaissez bien. Il serait inutile de le représenter. Donc, il est jésuite, et vous le savez, c'est même marqué sur son patrouille, S.J., ancien élève de l'École Normale supérieure de Cachon et agrégé de physique. Il est professeur de théologie systématique aux facultés jésuites de Paris, centre C, où nous sommes, dont il a été le doyen de la faculté de théologie. Il est aussi titulaire de la chaire Teilhard de Chardin, et n'oubliez pas que nous sommes dans l'amphithéâtre Teilhard de Chardin. Si vous ne l'aviez pas observé, c'est grave, docteur. Depuis janvier 2013, il est rédacteur en chef de la revue Études, et membre du comité de rédaction de la revue Recherche de sciences religieuses. Il est membre du conseil d'administration, également de la fondation Teilhard de Chardin, présidée par Henri de Lumley, qui était partie prenante du colloque de l'an dernier sur l'homo sapiens. Il a de nombreuses publications, évidemment, que je ne citerai pas, mais vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles ici, à la librairie, et non pas comme pour M. Hansford, pas présents, mais ils sont là. Darwin et le christianisme, sujet effectivement épineux, vrai et faux débat. Mathématiques, astronomie, biologie et soins des âmes. Les jésuites et les sciences. Dieu sait si les jésuites ont beaucoup investi dans les connaissances et les sciences. Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Teilhard de Chardin, dialogue sur l'histoire, la religion et les sciences. Il va nous parler, effectivement, puisqu'il clôt en quelque sorte les conférences, eh bien, la conscience, pour Pierre Teilhard de Chardin, finalement, de quoi s'agit-il ? Cher François. Merci, merci Hilaire de cette présentation, merci de l'invitation. Alors, effectivement, mon propos se situera sur un plan un peu différent, puisque je vais me présenter comme lecteur de Teilhard. Et je n'hésiterai pas à renvoyer plusieurs reprises, nombreuses reprises à des textes de Teilhard, qui abordent cette question de la conscience. C'est un mot, vous l'avez compris, qui est une notion qui est tout à fait importante, tout à fait centrale pour lui. Et on pourrait se poser trois questions au sujet de la conscience. Cette conscience est-elle humaine ou cosmique ? On va dire seulement humaine ou aussi cosmique. Cette conscience est-elle individuelle ou collective ? Une question qui a déjà été abordée dans l'exposé précédent et qui est tout à fait centrale pour Teilhard, qu'elle est l'articulation entre la dimension individuelle et la dimension collective. Et puis, peut-être, j'aurais envie de rajouter une troisième question. Cette conscience est-elle immanente ou transcendante ? Est-ce simplement l'affaire de l'ensemble des créatures comme une sorte de rassemblement présent au sein du monde ? Quelle est la part de la dimension transcendante de la conscience qui rejoint la grande question, bien sûr, de la dimension transcendante aussi du processus évolutif et du point oméga ? Alors, la première définition que Teilhard donne de la conscience, il se retrouve à plusieurs endroits, toute espèce de psychisme, le mot a déjà été prononcé ce matin, toute espèce de psychisme depuis les formes les plus rudimentaires concevables de persé... Pardon, je reprends la phrase. Teilhard, il faut toujours prendre un peu son souffle. Toute espèce de psychisme depuis les formes les plus rudimentaires concevables de perception intérieure jusqu'au phénomène humain de connaissances réfléchies. Donc, effectivement, toute espèce de psychisme répandue à tous les niveaux de l'être depuis les premières formes de perception. Vous voyez, donc, l'association qui avait déjà été soulignée ce matin par Michel Bitbol entre la conscience et la perception, et qui dit perception, chez Teilhard, dit vision, jusqu'à ce qui est propre à l'humain de connaissances réfléchies. Autre définition, le dedans des corpuscules aussi bien pré-vivants que vivants. Là aussi, extension universelle avec cette notion de dedans qui a déjà été mentionnée, que vous connaissez bien. La conscience renvoie donc au psychisme, c'est-à-dire à l'âme, l'étymologie grecque, autrement dit à toute forme d'intériorité, c'est-à-dire de dedans. Le couple, bien connu, du dedans et du dehors, je crois bien présenté ce matin par Michel Bitbol, en faisant la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'appréhension objective, distancié, le dehors, et de ce qui est de l'ordre de l'appréhension intime, relationnelle, qui est donc de l'ordre du dedans. Et donc, avec l'humain, il y aura évidemment une forme particulière de conscience, définie comme connaissance réfléchie, comme il le dit non plus seulement savoir, mais savoir que l'on sait. Le franchissement du pas de la réflexion, comme accès, je le cite encore, à une conscience devenue capable de se voir et de se prévoir. C'est aussi un rapport au temps sur lequel je reviendrai. La conscience, c'est vrai, n'est pas beaucoup présente dans les discours scientifiques pour une raison que Teilhard dit bien. L'apparente restriction du phénomène de conscience aux formes supérieures de la vie a servi longtemps de prétexte à la science pour l'éliminer de ses constructions de l'univers. Vous savez que la conscience qui paraît, comme l'humain du reste, un épiphénomène. Vous savez, évidemment, Teilhard récuse absolument cette thèse, ou encore, il y a un nombre d'auteurs, Monod en particulier, bien sûr, qu'il avait déjà aperçus dans l'œuvre de Jeans, le phénomène humain comme un épiphénomène dans l'univers, alors que pour lui, vous le savez bien, c'est ce qui est caractéristique, ce qui est la caractéristique même de l'évolution de l'univers. Alors, pour comprendre davantage ce que Teilhard met sous ce mot de conscience, pardon, l'absus est à relever parce qu'il n'est pas sans pertinence. Confiance et conscience. Il faut retracer brièvement l'évolution de sa pensée. Pensée qui commence dans la vie cosmique, la perception d'une profonde solidarité, l'expérience d'une profonde solidarité des composantes du monde, le courant évolutif. Et il voit la logique de cette évolution dans le mouvement de la matière, du plus dispersé, la matière au sens strict du terme, la multitude, le plural, vers l'esprit, c'est-à-dire le plus rassemblé, le plus cohérent, le plus consistant. Mais la matière ne disparaît pas, on l'a vu ce matin, la matière ne disparaît pas pour autant car il n'y a pas d'accès à l'esprit qui se dispenserait de la matière. Pour Teilhard, il n'y a pas d'accès à l'esprit qui est finalement la visée de l'être puisque c'est le rassemblement, la communion, ce à quoi tout être aspire. Il n'y a pas d'accès à l'esprit qui ferait l'économie de la matière ou qui se ferait par sortie de la matière. Une perspective classiquement dualiste, néo-platonicienne, si vous voulez. Encore davantage manichéiste, manichéenne. Il n'y a pas d'accès à l'esprit qui se ferait par évasion hors de la matière. La matière est transformée, refondue par l'union de ses composantes, cette union qui a, on l'a déjà mentionné, une dimension créatrice. Je le cite un peu longuement. « L'union d'une pléiade, donc de multiples, l'union d'une pléiade en une monade d'ordre supérieur, exige une véritable refonte et aboutit à former une substance nouvelle, formée chaque fois d'un principe d'union tout nouveau, l'âme précisément, enveloppant un agrégat d'unités anciennes. L'union ontologique, mais entre parenthèses, il faut bien comprendre la valeur de ce mot, est proprement créatrice. La constitution même de l'être se fait par union, l'union créatrice, on pourrait du reste inverser en parlant aussi de création unificatrice. Le mouvement même de la création va dans cette direction. Autrement dit, l'esprit est déjà présent au sein de la matière comme l'animent de l'intérieur. Donc, c'est là qu'il y a lieu de distinguer, comme je l'ai fait, entre le dehors, ce qui est objectivement visible, constatable, ce qui relève de la science au sens classique, la science objective. Michel Bitbol a souligné ce point, je reviens là-dessus, ce qui, la démarche qui objective ou qui réifie les choses qu'elle étudie, qui met à distance. On va poser la question pourquoi pense-t-on la connaissance surtout dans l'ordre de la mise à distance, comme Michel Bitbol ce matin avait cité Bertrand Russell, pourquoi fait-on de l'accomplissement de la connaissance cette démarche de mise à distance et non pas l'inverse ? Donc, distinguer entre le dehors et le dedans, auquel nous n'avons pas d'accès direct, même si cela relève aussi de l'expérimentable. Pour Teilhard, l'esprit ne relève pas de l'imaginaire, ce n'est pas une sorte de projection imaginaire dans les choses, c'est quelque chose d'expérimentable, on peut dire d'emblée, c'est expérimentable dans la rencontre. Justement, on dirait, la distinction de la connaissance qui met à distance, la connaissance du dedans sera une connaissance de rapprochement, sera une connaissance de rencontre. Vous voyez, continuez, on revient peut-être là-dessus tout à l'heure, faire l'écho à ce que disait ce que disait à l'instant Diane, c'est-à-dire peut-être de manière privilégiée, la rencontre des plus vulnérables, qui justement sont les plus ouverts aussi. Ce que dit bien, je dirais, le mot vulnérable. Esprit donc présent partout, je cite encore, tout ce qui existe est à base de pensée, à base d'éther, c'est intéressant de repérer dans le vocabulaire théardien les résonances entre les mots. C'est moins, encore une fois, vous le savez, un homme de concept bien déterminé qu'un homme d'intuition qui met en résonance les mots qu'il emploie. Donc, pensée, éther, donc tout ce qui existe est à base de pensée, en droit par conséquent, la conscience doit pouvoir se rallumer partout, car partout endormie ou ankylosée, c'est elle qui tient. Peut-être, parenthèse, réponse à la question ce matin de Jacques Mazurel sur l'inconscient, c'est l'inconscient qui est effectivement, qui est présent, mais l'inconscient, c'est du conscient potentiel. Je le cite ici, je vous épargne les tomes et les pages, vous les retrouverez dans le texte édité, en souhaitant qu'il y ait une édition, réfracté, je suis sûr qu'il y en aura une, réfracté en arrière dans l'évolution, la conscience s'étale qualitativement en un spectre de nuances variables dont les termes inférieurs se perdent dans la nuit. Donc effectivement, plus nous remontons dans le passé, il faut toujours se situer sur un axe temporel, plus nous remontons dans le passé, plus nous allons vers le multiple, plus nous allons vers l'inconscient. De fait, c'est le point de départ. Le mouvement évolutif, donc, qui part du multiple, constitue, on l'a entendu déjà plusieurs reprises, des entités de plus en plus complexes, c'est-à-dire centrés, ceux qui se manifestent au dehors par le développement du système nerveux. Il y a effectivement une correspondance entre le dedans et le dehors, la cérébralisation. Chez les vivants, je le cite, le cerveau est indicateur et mesure de la conscience. Il y a bien, oui, effectivement, un rapport que nous constatons, que nous expérimentons entre le système nerveux, le cerveau en particulier, et la conscience. La montée de complexité s'accompagnant d'une montée de conscience. On peut dire la complexité est la face externe et la conscience est la face interne d'un même processus. Comme il le dit, perfection spirituelle ou centréité consciente et synthèse matérielle ou complexité ne sont que les deux faces ou parties liées d'un même phénomène. Et cela, comment le sait-on ? Eh bien, nous le savons par expérience subjective personnelle. Et c'est là où il faut toujours repartir de l'expérience. Comme disait Michel Bitbol ce matin, l'expérience c'est ce que nous expérimentons, si vous parlez-moi de ce pléonasme, dans le moment présent, c'est ce qui est donné. L'expérience c'est ce qui se distingue, on pourrait dire, d'un système de pensée imposé de l'extérieur ou d'une doctrine ou d'un schéma préétabli. L'expérience c'est ce qui est effectivement vécu dans l'événement, dans la singularité de l'événement. Je crois que c'est ça qui reste toujours le point de départ de cette démarche. Donc non seulement nous expérimentons cette conscience, nous expérimentons que nous sommes conscients sans qu'il soit nécessaire de le prouver, il n'y a pas besoin de preuves extérieures de conscience, c'est un fait. Et c'est un fait aussi que plus nous nous développons, plus nous acquérons de conscience. Puisque au fond même de notre conscience humaine, la face interne du monde vient au jour et se réfléchit sur elle-même. Il semblerait alors que nous n'ayons qu'à nous regarder nous-mêmes pour comprendre dans quelle relation dynamique se trouve en un point quelconque de l'univers le dehors et le dedans des choses. Si nous nous regardons nous-mêmes, nous pouvons percevoir ce qui anime le monde. Nous pouvons donc extrapoler cette expérience à d'autres organismes en fonction de leur situation sur l'arbre de l'évolution. Le site, nous ne saisissons positivement qu'une seule intériorité au monde, la nôtre, directement, et du même coup, par une équivalence immédiate, grâce au langage, celle des autres hommes. si je peux affirmer que Hilaire a une conscience, c'est parce que je peux parler avec lui, pas simplement observer son cerveau par n'importe quelle technologie d'IRM ou d'autres, repérer des signaux objectifs de présence d'une conscience, même si dans un deuxième temps ce sera possible dans le cadre de personnes avec qui on n'y a plus de relations langagières possibles, mais dans un premier temps c'est parce que nous pouvons échanger par le langage. Hilaire poursuit, mais nous avons toute raison de penser que chez les animaux aussi, un certain dedans existe, approximativement mesurable par la perfection de leur cerveau. Donc il y a aussi l'élément objectif qui, puisque j'ai une conscience qu'elle est reliée à mon cerveau, qu'Hilaire a une conscience qui est reliée à son cerveau, que les animaux ont un cerveau donc ils ont une conscience. De toute façon, même si je ne peux pas directement, encore que justement pourrait se demander si aujourd'hui nous sommes de plus en plus en relation avec le monde animal, et bien que quelque chose, un certain échange, une certaine réciprocité peut s'établir entre l'homme et l'animal. En résumé, la conscience apparaît avec évidence dans l'homme, donc entrevue dans ce sol éclair, elle a une extension cosmique et comme telle, s'auréole de prolongement spatiaux et temporel indéfinie. La centration, donc qui est liée à la conscience, la centration signifie aussi l'autonomie à l'égard de l'environnement. Un animal qui peut se déplacer est plus autonome qu'un arbre. Une personne humaine a la capacité de modifier son environnement davantage que l'animal, même le plus évolu, même si encore une fois nous savons que les animaux modifient l'environnement, mais la personne humaine le fait bien davantage. Complexité, conscience et liberté croissent en raison directe, la liberté étant la culmination en l'homme de la conscience partout diffuse. Nous sommes pris, autrement dit, dans un mouvement vers un plus-être, un mieux-être absolu qui se nomme progrès dans la conscience, la liberté et la moralité. C'est aussi donc un autre rapport au temps qui se dessine puisque la conscience réfléchie permet de prévoir, nous l'avons entendu, d'envisager l'avenir. L'humanité a la capacité de transformer son environnement pour le rendre plus conforme à son désir. Mais il faut que cet avenir existe. Il faut à l'homme la garantie, au moins une certaine garantie, que l'œuvre entreprise n'est pas avouée à disparaître dans le néant. On insiste donc à l'éveil d'une exigence de survie individuelle, c'est-à-dire, dit Teilhard, le passage pour la vie d'un état d'irréversibilité relative, impossibilité physique pour l'enroulement cosmique de s'arrêter une fois amorcé, à l'état d'irréversibilité absolue, autrement dit incompatibilité dynamique, radicale, une perspective assurée de mort totale avec la continuation d'une évolution devenue réfléchie. Il y a le mouvement en avant de l'évolution physique, librement prolongé dans l'histoire des libertés humaines. Le processus évolutif franchit plusieurs pas ou points critiques. Un pas significatif est donc le passage à la conscience humaine comme on l'a vu. Le pas suivant est le passage à la dimension collective, à la noosphère. Je cite par effet de co-réflexion, l'esprit humain ne cesse de s'élever collectivement, grâce aux liaisons tissées par la technique, à la dimension de perceptions nouvelles, organicité évolutive et structures corpusculaires de l'univers par exemple. L'échelle n'est donc plus l'organisme individuel, la monade humaine, mais l'organisme collectif, la société, ou peut-être mieux, la communion. J'ai mis le mot société mais je rajoute ici le mot communion en faisant la distinction peut-être que j'avais entendu hier dans un colloque à Lyon d'un juriste entre le mot de société, il faisait aussi le parallèle en allemand entre Gesellschaft et Gemeinschaft, la société qui est un rassemblement physique d'entités et la communion qui est l'établissement de relations beaucoup plus étroites entre ces entités. Je pense que ce qui est visé effectivement ici par Teilhard, ce n'est pas tant la collectivité au sens physique du terme, la société, mais la communion comme l'horizon peut-être de toute société. C'est ce processus donc de socialisation qui est tout à fait central chez lui, un processus déjà présent dans le monde animal comme le montre l'exemple de la fourmilière mais plus élaboré bien sûr dans le champ humain. C'est un phénomène qui s'auto-entretient par jeu conjugué de deux courbures toutes deux de nature cosmique l'une physique rondeur de la Terre et l'autre psychique l'attraction du réfléchi sur lui-même l'humanité se trouve prise ainsi qu'en un engrenage au cœur d'un vortex toujours accéléré de totalisation sur elle-même. En quelques points que nous considérions sur Terre l'accroissement du dedans pardon en quelques points que nous considérions sur Terre l'accroissement du dedans ne se produit qu'à la faveur d'un double enroulement conjugué enroulement de la molécule sur soi et enroulement de la planète sur elle-même. Nous sommes pris dans un mouvement j'ai arrêté le paragraphe précédent sur ce point-là nous sommes pris dans le grand mouvement évolutif mouvement de rassemblement il y a l'aimensionné tout à l'heure le passage de l'atome à la molécule de la molécule à la cellule à l'organisme individuel à l'organisme individuel à la société voilà la logique même de montée du processus évolutif. C'est la conférence précédente la révision Il faut relever tout de même ici une dialectique importante pour ne pas placer trop vite en continuité communisation et socialisation au risque de tomber dans un modèle collectiviste qui a pu fasciner Teilhard pendant un certain moment il était fasciné par l'émergence des phénomènes collectifs communisme en particulier dans lesquels il pensait voir une amorce de la réalisation de cette communion lorsqu'il s'est rendu compte que justement ça n'était pas du tout cela dans le schème collectiviste le collectif prime sur l'individuel au sens où l'individu disparaît dans le collectif processus de fusion et non de communion parfois Teilhard dans ses premiers textes n'a pas le mot de fusion mais ensuite il se corrige et il parle plutôt de communion la différence entre les deux signifie que la communion suppose des entités libres c'est donc la liberté j'ai empliqué le mot tout à l'heure le mot de liberté je reviens dessus c'est la liberté qui est l'élément caractéristique de la conscience mais la liberté est aussi un facteur de risque il faut s'arrêter là-dessus pour bien comprendre cette dialectique que Teilhard parfois semble résoudre de manière un petit peu rapide mais qui me paraît tout à fait essentielle si on veut traiter correctement du rapport entre émanence et transcendance il y a en effet une apparente contradiction entre l'émergence progressive d'autonomie dans les organismes individuels des personnes humaines et l'appel à constituer une société c'est-à-dire à renoncer au moins pour une part à cette autonomie alors sans doute n'est-ce pas effectivement contradictoire mais il faut le montrer au moins ne serait-ce que pour répondre à l'objection qu'on pourrait qualifier d'existentialiste qui affirme comme chez Jean-Paul Sartre l'exigence d'une liberté radicale à la limite déliée de toute relation s'affirmer libre c'est s'affirmer délié de toute relation avec autrui il n'y a pas peut-être d'introduire d'autres relations avec Simone de Beauvoir par exemple mais je dirais dans un deuxième temps l'important c'est l'affirmation d'une liberté absolument radicale alors on peut comprendre une telle exigence de liberté dans des sociétés qui se collectivisent et c'est vrai que ce que Thayer appelle la compression du monde c'est-à-dire le fait que les distances physiques se rapprochent entre les entités individuelles et collectives diminuent de plus en plus par différents phénomènes peut induire un phénomène de mise à l'étroit de tension et donc de nécessiter l'affirmation d'une liberté on peut face à ce processus irréversible de totalisation c'est un processus physique de plus en plus il se manifestera on peut ressentir une certaine angoisse ou comme il le dit la crainte de perdre au cours de la transformation qui s'annonce la précieuse étincelle de pensée si péniblement allumée après des millions d'années d'efforts notre petit moi la peur essentielle je continue de l'élément réfléchi en face d'un tout en apparence aveugle dont les nappes immenses se reploient sur lui comme pour le réabsorber tout vivant on peut ressentir une certaine angoisse d'étroitesse face à cela de défense du moi ce moi cette autonomie qui a été acquis si péniblement et on peut penser serait-ce que au processus d'évolution individuelle de croissance personnelle acquérir son autonomie par rapport à ses parents par rapport à son environnement nécessite des années et parfois beaucoup d'efforts et il arrive parfois que ce soit presque impossible à atteindre complètement donc est-ce que cette autonomie n'est pas menacée donc l'enjeu sera de montrer que dans certaines conditions l'établissement de relations fortes entre les entités qu'il appelle les monades mais monades le mot n'est pas très heureux parce que le mal au sens leibnitien c'est ce qui n'a ni porte ni fenêtre ce qui ne communique pas sauf avec Dieu et là justement en l'occurrence il s'agit d'ouvrir les portes et les fenêtres donc l'établissement de relations fortes entre les monades contribue à leur accomplissement il faut d'ailleurs réaliser que la liberté radicale est une illusion on l'a déjà dit plusieurs reprises car par toutes les composantes de nous-mêmes nous sommes déjà reliés les uns aux autres humains comme non-humains la dimension cosmique de notre être cette dimension qui s'accentue au gré de la compression de l'humanité le repli sur soi la prétention à exister par soi-même en parfaite autonomie n'est pas d'abord une faute morale l'égoïsme dénoncé par les moralistes mais une erreur elle fut fondamentalement une erreur ontologique j'ai besoin d'autrui pour exister et pourtant j'existe bien comme égo je suis j'existe disait Descartes et l'on pourrait ajouter plus je me trouve dans un ensemble comprimé plus je ressens le besoin d'exister moi-même on pourrait remarquer du reste que ce débat est déjà présent dans le monde chrétien notre remarque historique en passant surtout depuis la réforme protestante où l'on voit l'affrontement on peut dire de deux tendances l'une plus propre aux catholiques qui mettra l'accent sur la dimension collective la dimension ecclésiale au risque de minimiser la liberté des individus et l'autre plus propre aux protestants met l'accent sur la dimension individuelle le libre examen mais au risque de l'éclatement vous voyez donc il y a bien ici une dialectique dont on ne peut pas renvoi mutuel dont il serait téméraire de prétendre faire la synthèse Théer exprime bien du reste cette dialectique par le couple centration décentration qu'il déploie dans ses réflexions sur le bonheur décentration ou excentration pour atteindre son accomplissement l'organisme centré doit pouvoir se décentrer sur autrui sans pour autant cesser d'être lui-même alors comment est-ce possible encore une fois le type quel type de liaison quel type de relation permet d'effectuer cela et bien c'est là où intervient l'amour l'amour qui est pour Théard une force non seulement caractérisant les relations inter-humaines mais une force cosmique c'est-à-dire que dès ses premiers écrits Théard réfléchit sur l'amour comme relation inter-humaine particulière mais dans le même temps emblématique de l'achèvement de l'humain cette aspiration à l'unité se réalise par l'amour il existe bien des relations inter-humaines dans le champ familial fraternité maternité fraternité sociale camaraderie relations de travail etc politique bon mais l'amour a ceci de particulier que non seulement il conjoint les dimensions individuelles et collectives mais surtout c'est là qui est intéressant pour nous qui les renforce en raison directe plus l'amour est intense plus l'entité commune est forte et plus les entités singulières se personnalisent l'union personnalise il le dit à de nombreuses reprises je cite encore plus l'amour pour la bonne raison que seul il prend et joint les êtres par le fond d'eux-mêmes est capable c'est là un fait d'expérience quotidienne d'achever les êtres en tant qu'êtres en les réunissant là je veux penser à une citation une expression de grand théologien Karl Rahner que dans la relation à Dieu c'est une relation d'amour je vais y venir tout de suite dans la relation à Dieu autonomie de la personne et dépendance croissent en raison directe ce qui est exactement l'inverse d'une relation de personne à chose dans une relation de personne à chose ou de sujet à objet plus la relation est forte plus l'objet dépend de moi moins l'objet a d'autonomie alors que dans la relation de personne à personne et dans la relation d'amour en particulier plus la relation est intense plus les entités qui la composent bénéficieront d'autonomie ou de liberté et c'est là qu'on peut faire l'écho avec ce que nous disait ce matin Michel Bidbol sur la connaissance si nous abordons la connaissance comme une relation on verra qu'évidemment une connaissance objective tend à réifier à objectiver ce qu'elle étudie donc à lui enlever toute autonomie alors qu'une connaissance relationnelle au contraire donnera davantage d'autonomie aux instances qu'elle rencontre c'est intéressant d'appliquer cela par exemple à l'animal plus nous étudions l'animal de manière objective plus nous le réifions et plus nous le privons si on peut dire de conscience quel est le type de relation qui permettra justement à l'inverse de redonner aux entités du monde redonner la conscience ou du moins de réveiller ou de permettre l'expression même de cette conscience que nous présupposons présente en toutes les entités du monde je prends l'exemple de l'animal parce que c'est le plus proche dans ce processus évolutif et c'est peut-être là que se situe un des enjeux aujourd'hui dans ce domaine justement de la conscience dans ce débat là il ne faut jamais perdre de vue la dimension religieuse la réalisation de cela est garantie si on peut dire par la relation à Dieu ou plus précisément la relation au Christ comme point oméga de l'évolution c'est la question tout à l'heure je vais passer un petit peu rapidement sur la question de la garantie de l'accomplissement du processus évolutif alors Teilhard montre qu'il y a effectivement une logique dans la démarche évolutive qui tend vers davantage de convergence mais est-ce qu'il n'y a pas des obstacles qui s'opposent à cette montée est-ce que cette montée de convergence est-ce que cette communion universelle est-ce qu'elle va s'établir nécessairement irrésistiblement quasiment automatiquement ou est-ce que au contraire elle sera combattue par des forces de division évidemment Teilhard est bien conscient il a vécu dans sa vie qu'il y a des forces et des forces croissantes qui s'opposent à cela mais qu'est-ce qui va finalement garantir ultimement le succès du processus évolutif et bien c'est la présence au terme de l'évolution du Christ du point oméga comme une force d'attraction alors non pas d'attraction au sens magnétique du terme au sens physique du terme au sens irrésistible qui ne laisse aucune autre possibilité mais justement au sens de l'amour c'est-à-dire qui non seulement laisse la liberté mais renforce cette liberté alors pourquoi le Christ a-t-il cette position particulière dans le processus évolutif parce qu'il est dans l'histoire l'exemple éminent de cette centration décentration qui est la clé de l'accomplissement de l'humanité et plus largement de celui du cosmos en effet le Christ affirme sa totale liberté dans le mouvement même de la remise de lui-même à autrui il y a la foi dans l'évangile l'affirmation de la totale liberté du Christ dans cette parole dans cet exemple-là on vous a dit moi je vous dis une parole en première personne qui n'est pas un on qui n'est pas simplement la à la réception d'une doctrine abstraite théorique mais une affirmation en première personne donc à la fois l'affirmation d'une totale liberté dans le mouvement même du don de soi de la remise de soi telle qu'il se manifeste évidemment sur la croix cela est proprement divin et si l'on caractérise le divin comme le décentrement absolu c'est-à-dire comme l'amour radical Dieu crée le monde par amour ça veut dire qu'il se donne entièrement dans ses créatures c'est ça la signification c'est pas une production d'un objet à l'encontre de la conception de la création comme la production d'un objet qui serait encore une fois revenir à la logique sujet-objet mais il y a au contraire communication auto-communication dirait Rahner remise totale de soi à ses créatures Dieu est en effet comme dit Teilhard la chose universelle dont tout émane et à qui tout revient il n'est pas l'impersonnel l'inconnaissable et l'inconscient où l'individu se dénoue et se perd en se fondant mais au contraire un être vivant aimant en qui les consciences lorsqu'elles se perdent achèvent de s'accentuer et de s'illuminer jusqu'aux extrêmes ressources de leur personnalité j'ai perdu mon chronomètre exactement je l'ai sous les yeux alors en quoi cela éclaire-t-il nos débats l'accent a été mis donc essentiellement sur les relations inter-humaines puisque c'est là que se révèle que s'expérimente la conscience l'accent a été mis aussi sur le lien entre dimension personnelle et dimension collective l'acquisition de la liberté individuelle est une composante importante du processus évolutif qui contribue à l'achèvement du monde mais cette liberté ne peut pas se faire au détriment des autres instances et le risque permanent est que la liberté se transforme en domination sur autrui et particulièrement sur les entités qui disposent de moins d'autonomie et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de l'animal mais a fortiori au sujet d'autres composantes du monde c'est que l'acquisition justement d'autonomie à l'égard du monde de liberté de capacité de transformation des choses aboutisse à ce que saint Augustin appelait la libido dominandi le désir de dominer la volonté de puissance le désir de ramener à soi et encore davantage sur les entités qui justement disposent de moins d'autonomie et c'est là où justement le test même de la de l'accomplissement de l'être de l'accomplissement de la liberté de la relation authentique se fera peut-être dans les relations avec des entités peut-être au premier chef bien sûr des personnes qui au premier regard disposent de moins d'autonomie je fais écho aux propos précédents ce sera c'est pas une affaire de charité c'est pas une affaire je veux dire de vase communiquant c'est à dire de donner à quelqu'un qui n'a pas ce que j'ai c'est je dirais c'est la pierre de touche de l'authenticité de ma relation voilà je crois que là ça rejoint tout à fait même si d'ailleurs je veux dire on prend d'autres exemples on se situe sur d'autres plans mais il y a quelque chose qui me semble le rejoindre parfaitement comme on dit la continuité du processus évolutif invite à voir la conscience présente à tous les niveaux de l'être chaque entité du monde dispose d'une conscience que vous pourrez appeler ce que un belge Adolphe Guéchet appelle le quant à soi un quant à soi c'est à dire ce que l'encyclé Laudato Si appelle la valeur propre la valeur intrinsèque chaque entité a une valeur par lui-même qui se distingue d'une valeur d'usage pour moi donc d'une valeur qui ne provient pas de son utilité pour les autres à l'encontre de toute logique d'exploitation et donc la reconnaissance d'une conscience largement répandue de l'univers si on peut dire d'une forme de panpsychisme enfin je préfère ici garder le vocabulaire théardien invite à établir d'autres relations en particulier non seulement avec les entités humaines comme l'a dit à l'instant mais aussi avec les entités non-humaines dans une forme de respect ce qui ne les met à toutes au même niveau l'humanité conserve une place particulière non pas au sens d'une domination sur les autres la fameuse domination du verset 27 du chapitre 1 de la Genèse soumettre et dominer la terre nous ne sommes pas dans ce sens là mais au sens justement de la domination du créateur sur les créatures c'est à dire au sens d'une communication d'être la responsabilité de l'humanité qui bénéficie de cette liberté reçue du créateur va consister à la communiquer aux autres instances pour leur permettre d'acquérir davantage d'autonomie et de liberté voilà quelle est la responsabilité de l'humanité voilà quelle est notre responsabilité et je vais justement terminer par laissant encore une fois la parole à Teilhard le bout de la pensée mais n'est-ce pas justement donnant point avoir unique en cela parmi toutes les énergies de l'univers la conscience est une grandeur dont il est inconcevable contradictoire même de supposer qu'elle puisse plafonner qui se recourber sur elle-même des points critiques en chemin tant qu'on voudra mais l'arrêt ou la réversion impossible et ceci pour la simple raison que tout accroissement de vision interne est essentiellement le germe d'une nouvelle vision incluant toutes les autres et pourtant encore plus loin je vous remercie le débat sera tout à l'heure mais simplement pour évoquer de quelques mots les deux conférences qu'on vient d'entendre j'ai envie de penser à l'authenticité de la relation et finalement tous les deux vous avez exprimé ce problème de relation à l'autre qui soit passe par une réification réduire à l'état d'objet l'autre mais dans ce cas-là l'objet est aussi bien à l'être humain que l'environnement de la nature et si nous la réifions nous tombons tout à fait sur un principe écologique finalement la réification est au cœur de la suite de l'histoire de l'évolution soit nous prenons en compte l'autre et les éléments de la vie de la nature soit nous ne les prenons pas en compte et nous allons dans le cadre de cette socialisation de compression qu'a évoqué François Hewé vers une obligation d'union de communion ou alors une totalisation à la termitière qui se termine forcément dans un chaos indescriptible nous prendrons toutes vos questions tout à l'heure car le sujet en vaut la peine et nous avons une demi-heure d'arrêt et comme on dit à la SNCF la librairie s'arrêtera comme le restaurant à 17h15 à la reprise donc vous ne pouvez que profiter des livres présents maintenant de 16h à 16h30 et à 16h30 le restaurant des livres ferme à 16h30 et à 16h30 – Sous-titrage FR 2021